Le matériau naturel et synthétique Un matériau est une substance qui permet de réaliser des objets, des bâtiments, des outils, des machines. Un objet est souvent composé de plusieurs matériaux qui lui confèrent diverses propriétés, solidité, rigidité, élasticité, légèreté. Prenons l'exemple de la raquette de ping-pong. Celle-ci est constituée d'une structure en fibres de carbone et polyester, suivie d'une couche de liège. Le revêtement est en mousse de caoutchouc à base de latex et de néoprène. Le manche est en bois et la balle en celluloïde à base de cellulose, d'éthanol et de camphre. On classe les matériaux en grandes familles. Les matériaux composites naturels comme le bois, les eaux ou artificiels. Les verres, les métaux, les céramiques, les textiles, les pierres et béton, les polymères. Les matériaux dans le sport sont très nombreux. On peut trouver par exemple un pneu de Formule 1 en caoutchouc synthétique, un maillot de rugby en coton, une combinaison de natation en polyuréthane, un ballon de foot en cuir, le manche d'une raquette de ping-pong en bois. Ces matériaux sont constitués de substances diverses. Un matériau est un mélange d'espèces chimiques. Les matériaux peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. Les matériaux naturels sont issus de la nature et sont utilisés par l'homme pour réaliser des constructions, des vêtements, des instruments. Les matériaux naturels peuvent être classés en trois groupes. Les matériaux d'origine minérale, la pierre, l'argile, le sable, les métaux. Les matériaux d'origine animale, comme le cuir, la laine, la soie. Et les matériaux d'origine végétale, comme le bois, le coton, le lin. Les matériaux synthétiques sont fabriqués selon des procédés, souvent très complexes, à partir d'espèces chimiques naturelles. Les matériaux plastiques, comme le polyéthylène, le polystyrène, le polychlorure de vinyle, PVC, sont fabriqués par exemple à partir de dérivés du pétrole. Les fibres textiles d'origine organique, comme le polyester, l'acrylique, l'élastane. Et les fibres synthétiques d'origine minérale, comme les fibres de verre, les céramiques et les fibres de carbone.